Salut gratteuses et gratteux ! Maîtriser une technique, c'est bien ! Maîtriser deux techniques, c'est encore mieux ! Mais ce qui va être encore mieux, c'est de mélanger les techniques ! Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos ! Si tu veux développer ta technique à la guitare, apprendre de nouvelles choses ou te lancer des défis techniques, tu es au bon endroit ! Je vous transmets ici toutes les connaissances que j'ai acquises en plus de 20 ans de guitare ! Alors si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, je sors une nouvelle vidéo quasiment toutes les semaines ! Mais revenons à nos moutons ! Si vous ne faites que du sweeping par exemple, vous allez rapidement tourner autour des mêmes schémas. Par contre, dès que vous rajoutez par exemple un petit peu de tapping dans votre sweeping, eh bien vous ouvrez votre approche mélodique ! Et à vous les plans de folie ! Du coup ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de mélanger deux techniques différentes dans un exercice bien complexe, histoire de travailler ce passage d'une technique à l'autre. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti alors ! Les deux techniques que l'on va essayer de mélanger aujourd'hui, ça va être le fait d'avoir des cordes à vide en aller-retour et de mélanger ça avec du sweeping. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec la corde de mi à vide où on vient juste intercaler des notes entre nos coups de mi à vide. On est en aller-retour et là, en plein milieu, on va venir faire un arpège de sweeping. Si je prends la première mesure, on est plus ou moins pendant tout cet exercice sur une gamme de la mineure. On commence sur notre Do à la huitième case et on vient jouer ce mouvement-là. Et là, une fois qu'on a fait ça, on vient jouer un sweeping. On descend. Et on remonte. Donc là, on est avec des allers-retours. Et là, on est en sweeping. On est sur des doubles croches. Les dix premières doubles croches, c'est du strict aller-retour. Et ensuite, les six dernières doubles croches, c'est du sweeping. D'abord, des coups uniquement vers le haut, puis ensuite, des coups uniquement vers le bas. Bien évidemment, la difficulté ici, ça va être de switcher d'une technique à une autre. Souvent, quand on fait des plans d'aller-retour, eh bien, on ne fait que de l'aller-retour. Et quand on fait des plans de sweeping, on ne fait que du sweeping. Là, il va vraiment falloir passer de l'un à l'autre en plein milieu de la mesure. Alors, je dis en plein milieu, mais si vous avez bien remarqué, il y a aussi une difficulté. C'est que notre sweeping, il commence à contre-temps. Comme je disais, il y a dix notes avec du strict aller-retour. Et ensuite, six notes en sweeping. Ce qui veut dire que notre sweeping, on le commence à contre-temps du troisième temps. Donc, ici. Donc, non seulement il y a ce switch au niveau de la main droite, mais en plus de ça, il y a cette difficulté rythmique de commencer le sweeping à contre-temps. Ce qui n'arrange rien à notre affaire. Donc, comme je l'expliquais, on commence au début à la huitième case avec un Do. Et ensuite, le petit plan de sweeping qu'on vient de faire, c'est tout simplement un accord de Fa. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos où je parlais de triades en sweeping et dans laquelle je vous ai montré des formes d'arpèges en sweeping, vous reconnaîtrez ici l'arpège de Fa majeur. De cet arpège de Fa majeur, j'ai décidé de garder que ces notes-là. Tout à l'heure, on jouera ensemble l'exercice et vous verrez qu'il sera accompagné d'un backing track. J'ai mis des accords avec un synthé qui accentue les arpèges que l'on vient jouer. C'est-à-dire que là, si vous écoutez, cette mesure-là va être accompagnée d'un accord de Fa majeur. Ensuite, on rejoue une deuxième fois cette mesure, puis on passe à la troisième mesure. Le pattern reste le même, c'est-à-dire que du coup, on vient jouer la même chose. Tatou, 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 et les notes de sweeping. Mais cette fois, on vient jouer à la dixième case, donc un Ré, et on fait du coup le même mouvement. Et on descend le sweeping. Cette fois, c'est un arpège de Sol majeur. Notre arpège de Sol majeur, vous le reconnaissez, c'était celui-là. Mais encore une fois, j'ai enlevé le Sol qui était ici, pour ne garder que ces notes-là. On rejoue une seconde fois cette mesure, puis on passe à notre cinquième mesure. Cette fois, on va être sur un arpège de La mineur. On vient faire le même mouvement encore une fois. Donc, c'est mon arpège de La mineur, comme ça. Celui-là, normalement, vous le connaissez déjà. J'ai bien sûr, encore une fois, enlevé le La. Là, on ne le rejoue pas une deuxième fois, on passe directement à la mesure d'après. On va passer sur un Si diminué. Là, vous entendez du coup la sonorité diminuée. C'était notre arpège, celui-là. Encore une fois, j'ai enlevé le Si grave. Ensuite, on passe sur un accord de Do majeur. Voilà, avec notre arpège de Do majeur, comme ça. Et pour finir, j'ai fait un nouvel accord de Do majeur. Mais cette fois, dans cet accord de Do majeur, j'ai aussi ajouté une seconde, qui est la note Ré. Donc, ça nous fait... Ça, c'est un Do majeur. Si je joue un Ré... Vous entendez la différence ? Voilà pour les explications. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va le jouer ensemble. Je vous ai donc préparé un backing track. On va le commencer sur un tempo assez raisonnable. Et on va essayer de monter jusqu'à 120 battements par minute. Vous allez voir qu'à la fin, ça commence à être un petit peu tendu. Faites du coup bien attention, bien évidemment, à cette transition entre le strict aller-retour et le sweeping. Il faut quand même garder ce débit de double croche très régulier. Donc voilà, bon courage. C'est parti tout de suite. 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 C'est parti. 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 C'est parti.